Rerore ! Hop ! Trois feinte ! Nan, pas feinte ? Je suis en train de rebrancher mon iPad. Merci Axel ! Ça y est, il s'est chargé à 100 %, pas du tout ! Il est à 38, là. Attends juste un instant. C'est quoi comme album qu'on écoute ? C'est Ghibli Jazz. Je sais même pas, j'ai pas regardé combien de pourcentages il y avait avant, donc je saurais même pas trop vous dire. Il y a Nene qui a continué à m'envoyer des petits tutos pour l'Obalie, genre pour montrer qu'elle était un peu en mode... Je me suis pris mon... Je me suis pris la sauce, quoi. Par contre, j'avoue, elle vient de m'envoyer aussi une idée que Last Cowie m'avait dit de faire et je voyais pas trop comment. Et c'est vrai que c'est trop bien, je trouve, de s'imaginer qu'elle tient la serviette avec ses pattes. Comme ça. Et donc, ça voudrait dire que ça, ciao. Ciao, si, ciao, Bella, ciao. Euh... Hop. Je le ferme à l'arrache juste pour le coloriage, hein. Ça a participé au What ? Euh... C'était pas le concours de dessin de Paume, là ? Entre autres. Et Petite Marie ? C'est ça, non ? C'est ça, non ? Non, en fait, j'y ai pensé, mais le sujet m'inspirait pas du tout. Et du coup, je l'ai pas fait. Mais j'y ai pensé, j'avoue. Mais j'aurais pas su quoi dessiner, je crois. Et j'ai vu les gagnants, et figurez-vous que c'est... Oh, j'ai un trou de mémoire. Vous savez, celui qu'on raid souvent à la fin des lives, qui a gagné la partie streamer. AirLux, voilà, merci. J'ai trop de mémoire en ce moment. C'est AirLux qui a gagné la partie dessin digital, en gros. Hop, je vais refermer ici. Ah oui, il est super fort. Oui, il est vraiment fort. Bah, en vrai, je l'ai découvert en cliquant sur la catégorie Art à la fin d'un live Art. Je l'ai trouvé vraiment très doué. Je suis contente que... Vous l'ayez découvert comme moi. Voilà. C'est pas mal comme ça, non ? Non, pas vraiment comme ça. Ouais, c'est pas mal. Du coup, maintenant, il faut faire l'autre côté. Ça va, Clarisse ? La petite beauté. Plus de pâtes. C'est terminé les pâtes, maintenant. Fini. En faisant des recherches pour les références, j'ai plein de nouvelles idées en plus pour ton dessin. J'ai vraiment la voix cassée, en fait. Je vais la faire remonter un peu plus haute, comme ça. Et là, en gros, comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'aurais pu dessiner sur le thème transhumanisme ? En vrai, ça aurait été compliqué, je pense. C'est trop cool de pouvoir mettre en avant des artistes avec un red. Ça a beaucoup aidé les types Stevens, normalement. Nos amants, pardon. Et c'est mérité rien pour le Bonne Girl's Flowers to the Moon. Est-ce que c'est genre « Flowers to the Moon » ? « Let them stay across the sky » ? » Je ne sais même pas si c'est vraiment ça, les paroles. Non, ce n'est pas ça ? Ok. Je me suis dit qu'il avait peut-être fait une reprise, tu vois, je n'en sais rien. Non, pas vraiment. Je ne sais pas, le nom m'a inspiré ça. J'ai chaud. Si tu ne passais pas par la fenêtre dès que je l'ouvrais, là. Let me sink. Je sais que c'est « Fly me to the Moon ». Je ne suis pas débile. J'ai fait exprès. J'ai récemment revu ta story time sur le nudiste qui te rend ta chaussure. Ça m'a rappelé les premières semaines où je te suivais. Je ne l'oublierai jamais, évidemment. Ta fenêtre, mais tu... C'est la musique que Ponce met à la fin de son intro de live. Ok, ok, je n'ai jamais entendu, du coup. Non ! Hors de quest. N'y pense même pas, n'y pense même pas. Hors de question, que tu passes par la fenêtre. Je n'avais pas capté la ref. Mais oui ! Bonne nuit, Lil Odile. Non, non, mais l'image du nudiste nu qui me rend ma crocs restera gravée à tout jamais dans ma tête, c'est sûr. Bon, comme ça, ça me va bien. Et du coup, Nene m'a envoyé quand même une espèce de petit croquis. Pour la bouche, j'essaye juste un dernier truc et au pire, on reste sur ça. Mais en gros, ce qu'on pourrait faire... C'est genre ça. Merci, Panora, c'est gentil. Moi, j'ai l'impression d'être très très lente. Enfin, je le suis, vu comment vous, vous avancez. Je suis très lente. On va faire une bouche un peu paniquée. Mais bon, voilà, je ne sais pas dessiner, donc... Ça participe. Ah ! On se souviendra aussi du... Mais comment vous faites ? Crier aux enfants en se faisant emporter par le courant. C'était trop drôle, en vrai. Mais parce que les enfants, ils étaient vraiment... Genre, en fait, pour le contexte, je faisais du kayak dans... Pour le contexte, je faisais du kayak dans les gorges de l'Ardèche. Et en fait, à un moment donné, je me prends un putain de rocher énorme. Et du coup, mon kayak se retourne. Et en fait... Il y avait des gosses. Et en fait, ils se retournent au niveau d'une plage nudiste. Sauf que les gosses, ils étaient en maillot de bain, eux. Et du coup, ils sautent dans l'eau, et genre, pour rattraper ma casquette qui était en train de partir en mode so long. Casquette. Et du coup, moi, je me voyais... J'étais en mode, c'est pas grave, je ne l'ai pas payée. C'est une casquette Adidas qu'on m'a envoyée en goodies. Quelle grosse rate. Et les gamins sont vraiment arrivés avec ma casquette. Et moi, je leur hurlais... Mais comment vous faites pour vous arrêter ? J'en ai pas payé. Elle est où? Attendez. Ah ça va. Moins Mims, mais mieux pour sa situation de PLS dans la serviette. Attends, à tout moment on repart en arrière, c'était juste histoire d'eux. Oui, non, mais maman veut meeple, c'est grâce au ratus quand même. T'avais pas fait un paint une fois? Si, si, mais j'en ai fait une vidéo YouTube même. Bon verdict, on la met avec cette bouche là en mode ma vie est dure ou est-ce qu'on la met avec une bouche? La bouche du début, en vrai, elle a l'air un peu nièce comme ça, c'est pas assez marrant. Je pense que, ouais, une bouche qui expire et qui inspire. J'ai fait une goutte exagérée comme dans les mangas, mais de façon, vous inquiétez pas, la goutte, la goutte. On l'ajustera. Juste, elle est où en fait? Ah elle est là. Le rythme chill permet de faire des choses à côté, notamment se faire détruire sur Splatoon, pour ma part. Hop! Non mais si, pour l'instant, elle est marrante. Comme ça, je trouve. Elle est trop chou! La goutte, c'est une attaque de Pokémon haut du génie. Mais c'est elle qui l'a avec la bouche, en fait. Je suis très terre à terre. Ok, et deux, une. Ensuite... On fait genre laquelle? Oba chill? J'ai une rêve pour Oba chill. Elle. Ma rêve, c'est... Elle. Donc là, il faut vraiment une obalie qui se détend un maximum. Je vais fusionner les calques pour faire un seul dossier pour cette obalie là aussi. Voilà. L'attaque trempette, c'est ça. Bon, pareil, on pourra la déplacer celle-ci, c'est un peu le but. Hop! Vous vous rendez compte de l'heure qu'il est déjà? C'est ouf quand même. Ça passe trop vite. Il y a des traces de marron ici là, mais je sais pas d'où ça vient. On verra plus tard. Ok. Ça filoche. Donc là, il nous faut une obalie qui est posée dans son bain. Merde. Je suis étonnée de ne pas avoir totalement perdu la voix d'ailleurs. Elle a un peu... Elle a un peu la... Une perspective genre... Je vais y arriver. Pour moi... Elle a un peu écrasé. Je trouve le trait un peu épais. Elle fait un peu plus euh... Genre là... C'est plus comme ça, c'est ça? Elle est... Oh! Comme ça. Ça, c'est pas très ratus. Merci pain des airs pour le prime. Merci beaucoup. Bienvenue dans la team d'Eratus. Salut Kiyo. Merci le tiers. Ça faisait 20 ans que j'avais pas redessiné depuis le collège. Ça m'a donné envie. C'est motivant. Eh ben, ça me fait trop plaisir ce que tu dis du coup. Oui, le croquis a bien avancé. Mais c'est lent quand même. Enfin, c'est long. C'est vraiment long. Bon, on l'a fait comme ça et puis au pire on avise. De toute façon, c'est un brouillon. Donc euh... Je vais juste passer les bains en... Hop, en transparence. Comme ça, ça me gêne pas trop. Je trouve hâte de voir l'Obali qui roule. Elle est là. Sauvé bout. Faudra qu'on la fasse tout à l'heure. Donc en gros, il y a ces patounes qui sont censées... Je pense que... Ça fera ça. Il y a ces patounes qui sont censées être là. Ces patounes sont censées être habituées. Il me fait trop rire. Elle est pas mal comme ça. On l'a fait comme ça, grosso modo. Elle est au paradis des obalis. Après, sur le dessin, on a plus la sensation qu'elle est bombée, mais c'est aussi parce qu'elle est pas coloriée, je pense. Salut, Punkimo ! Pardon, mais tiens, je sais pas vraiment si c'est la bonne utilisation des messages en avant, mais ces live dessins avec une musique chill, ça m'aide beaucoup. Et dans ma révision, ça détend beaucoup. Mais merci à toi, ça me fait plaisir, Punkimo. En fait, son corps reste presque un rond parfait, c'est juste que la partie inférieure est cachée par l'eau. Ça serait plus simple si tu étirais le corps. Ah ouais, tu crois ? Mais en fait, c'est la perspective qui veut que... je sais pas. Tu penses, Goelys ? Donc en fait, mais ouais, mais tout ça, c'est caché. Donc les pattes, elles seraient plus là, au-dessus de l'eau, et tout ça, là, c'est genre immergé, quoi. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer lui en transparence. Donc je vais repasser par-dessus. Le mieux, c'est de faire le corps complet, tu couperas avec l'eau en dernier. D'accord. Est-ce que je le fais comme ça, en mode rond parfait comme ça, ou est-ce que je le laisse un peu aplati ? On dirait qu'elle rêve. Ouh. Les débuts de l'animation. Vas-y, je sais ce que je vais faire. On va faire rond parfait. Et on va la déformer un peu au final, quoi, je pense. Ok. Rond parfait, et c'est l'être inférieur qui se déforme avec la perspective. Oui, d'accord, ok. Donc là, par exemple... Ah, j'ai perdu. Mon cercle... Voilà, il est là. J'avais commencé mes obélites devant le dernier live, je viens de les finir, je suis grave contente. Vas-y, je vais regarder. Mais quoi ? Mais non. Mais t'as fait ça ce soir, là ? Ah non, tu les as commencé au dernier live. Oh là là. C'est magnifique. Je sens qu'on va rigoler quand on va voir ce que ça donne avec l'eau, d'ailleurs. Oh, mais c'est trop beau. C'est magnifique. Bravo. J'adore celle-là. Just ruling en boule en attendant d'avoir autant de talent que l'Eratus. Sarah qui s'arrête là pour ce soir. Bah franchement, c'est bien. Bravo. J'aime trop. Trop bien. Gégé. Le petit rameau loose. Ok, donc, vous m'avez dit faire un rond entier. Je lui fais une petite oreille comme ça. Je lui fais une petite oreille comme ça. Je sais pas. J'aime trop. Je suis très triste. J'aime pas. Je te l'aime. C'est pas. J'aime pas. Tu sais pas. J'aime pas. Je vais un petit rameau лучше. Je vais mettre un grand daar. Je vais mettre un rond. Il faut mieux être ceux qui partent dodo, hein, et coucou à tous ceux qui arrivent. En fait, le dessin en dessous, il me gêne un peu. Je crois que je préfère l'obalie que j'ai fait en dessous. Aplatis-le pour donner du mouvement. Comme ça. C'est vrai qu'il est presque minuit, ça se finit quand, d'habitude, le live dessin ? Ben, vers minuit ou une heure, ça dépend. En général, c'est quand l'iPad n'a plus de batterie que je termine. Aplatis-le pour donner du mouvement. 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 Merci. Merci beaucoup, MVnet, pour les cinq sub-gifts. Merci beaucoup. Merci mille fois. Bienvenue à vous cinq. Merci. Merci. Ok. un peu trop grosse sa dent non non quoique je pense que là je peux supprimer ça c'est lui qui aura en bleu est stream dessin j'adore ce moment chill oui moi aussi j'aime trop les streams d'essence à me détend n'étant beaucoup en fait faudrait presque que je refasse un autre cercle dans le cercle et que je gomme ça ah oui mais non pas vraiment en fait pour ça oui pour l'autre côté non c'est plus comme ça je débarque sur ce live tout chill et tout doux je tombe sur une super obalie je suis fan merci j'aime les livres c'est gentil moi aussi j'adore les obalie on s'est découvert une passion pour les obalie quand j'en ai attrapé un shiny dans pokémon archéus avant ça on n'avait jamais remarqué la beauté de ce pokémon mais non c'est pas comme ça en fait c'est comme ça mais du coup ça ça me gêne ça me gêne ça ça c'est pas très ratus merci bénédict pour le septième mois merci beaucoup j'ai l'impression que j'ai tout vu et j'ai tout à l'heure comme ça ouais il est tout violet en shiny bah lui il sera shiny celui là là on va on le mettra en violet au final et du coup ces bras on les met où on les met genre là et ça là ça sera immergé en gros en fait l'eau est l'eau elle est où l'eau elle est comme ça ouais je vous envoie le lien de la playlist c'est vraiment vous tapez ghibli jazz pour la playlist et c'est littéralement ça c'est littéralement squid game ouais tu voudrais pas en faire un qui tourne vers le rouge tellement il a chaud dans le bain si ça serait marrant bah je pense que bah lui tu vois genre en mode fou tu vois il s'est fait arrosé il avec sa serviette et tout il est pas bien c'est possible qu'on lui mette un petit côté un peu rouge je sais pas faudrait voir physiquement comment ça se passe dans ces cas là sur le front sur le nez tu vois il ya quelque chose qui faisait un peu quoi bon pour lui vous en pensez quoi pour ta sophrologie aussi sarah il ya une chaîne youtube qui s'appelle il ya une chaîne youtube qui s'appelle blue turtle qui m'a été conseillé par des ratus justement sauf que je sais pas si elle est libre de droits ou pas et du coup je sais pas si je peux m'en servir dans mes lives mais c'est de la musique incroyable et genre en fait je vais vous montrer ça regardez en fait faudrait que je fasse un test faudrait que angson upload les vidéos sur youtube pour voir si je me les fais strike et ou pas pour savoir si je peux m'en servir pendant mes lives parce que je les trouve incroyable et en fait tout est dessiné par une personne animé et tout c'est cool en vrai bonne nuit un peu en dépair et c'est très joli et il y en a plein genre là il ya une espèce de voilà ça le soleil se lève et tout ambiance du matin mais je sais pas je sais pas si ça passe ou pas sur twitch oui c'est sûr que ça passe et après pour les replay youtube je sais pas quoi faudrait que angson testera et puis on verra bien je sais pas si c'est marrant la description je crois pas mais je ferai le test de toute façon alors je remets ma musique on va mettre autre chose un petit peu on va mettre voilà j'avais envie de ça ouais duo aussi c'est cool mais laquelle ce que j'en écoute des plutôt joyeuse en général oui la musique d'animal crossing à l'endort par contre basiquement tu download et reload la vidéo bah c'est ce que exactement ce que je vais demander de faire à angson c'est exactement le meilleur truc à faire je pense t'as raison on va on va faire ça on va réupload sa vidéo et on va voir si j'ai des strikes ou pas c'est vrai que les musiques de ori aussi elles sont très bien on mettra celle là tout à l'heure moi aussi c'est des bonnes musiques à chaque fois bon du coup pour les patounes comment on fait l'eau là elle est elle est elle est elle est rendue là si c'est ça il y a une patte qui est là et une patte qui ici plus bas tu as déjà tenté de faire un live sur stardew en vrai oui c'est vrai qu'elle a l'air trop bien je laisse passer cette musique là et on change du coup ouais stardew c'est trop cool j'y jouais avant je kiffe en vrai stardew mais en live je sais pas si je vais jouer en live peut-être un de ces quatre c'est pas prévu là tout de suite en tout cas si l'eau arrive là c'est qu'elle déborde peut-être la descendre un peu dans l'eau pour qu'il soit plus immergé d'accord comme ça je pensais qu'on l'avait remonté justement exprès salut bibi c'est tout pipou ce que tu fais merci c'est gentil regarde on en a fait une en détail si elle est trop belle elle vient de se prendre un coup d'eau que l'eau bah il serait pas trop haute oui bah c'est ce que vous avez dit je suis en train de le baisser du coup miné truc je pense que c'est bien comme ça vous avez raison elle est en mode tu gères du pâté ben merci c'est gentil merci beaucoup elle est bien comme ça et du coup c'est patoun toujours la question des patoun en fait ah on va lui faire des tâches les obalis ça a des tâches on va lui faire des tâches on ne les voit pas nécessairement sur le modèle elle en a en tout cas non c'est des tâches c'est pas des trous pas mal comme ça celle là on n'a pas pu lui en faire parce qu'elle est toute couverte je suis toujours emmerdée pour ses pattes peut-être qu'on le fera quand on quand on aura l'eau parce que pour moi là enfin dites moi si je me trompe à la fin du dessin vu qu'elle sera émergée ça va donner ça en fait non genre comme ça et là les pattes elles seront là non c'est mieux de voir ça quand tu feras l'eau ok sur la référence les pattes semblent partir plus de l'extérieur et moins sortir vers l'extérieur par contre oui oui ok on les refera de façon visiblement faut que j'attende prépare les traits pour l'eau c'est procréate bibi tu dessines toi un peu la patte gauche est trop large et trop proche bah pourtant sur mon sur ma référence la patte gauche elle est pas si elle est pas si loin de ce trait là ah non la patte gauche c'est celle-ci sa patte gauche à lui ou la patte gauche euh oula juste dessiner plus jeune mais je suis aussi rouillée qu'un magnéti bah moi aussi hein juste dessiner plus jeune ah non la gauche de l'eau balie donc celle-là là tu me dis que euh elle est trop large et trop proche voilà j'ai tout fusionné ok sur le modèle elle est même comme ça et c'est ça qui est enlevé quoi et du coup c'est plus comme ça et ça ça n'existe pas en gros hé ça me semble bien comme ça je vais juste le refaire un peu putain j'ai j'ai encore changé l'épaisseur de mon trait j'abuse mais ouais Bibi moi aussi hein moi aussi je dessinais plus jeune et puis là j'ai repris là avec les lives quoi un superdeur c'est trop agréable avec le toner derrière C'est pas trop agréable avec le toner derrière je vais partir par le bas je pense tu as commencé ce soir le dessin ou ça fait plusieurs streams alors t'inquiète je suis là pour répondre à tes questions j'ai commencé la semaine dernière j'ai passé 4h sur le décor et là depuis que j'ai commencé cette session j'ai fait l'arbre qui est ici mais après ça sera un brush ça sera un arbre à cerisier j'ai fait la serviette qui est là et j'ai fait l'obalique ici voilà je suis loin d'avoir fini mais non tu prends le temps de la perfection ben oui j'ai envie de m'améliorer bonjour merci beaucoup baguera infiniment merci mais incroyable bonjour à tous merci beaucoup baguera pour le raid je merci je suis en train de bugger parce que je sais pas comment la faire c'est pas très rapide merci beaucoup ça me fait trop plaisir merci merci mille fois merci beaucoup crooks pour le dixième mois merci je suis en train de dessiner le lundi soir on dessine en général voilà et du coup j'ai commencé ce dessin il y a une semaine de ça j'ai fait une session de 3-4 heures en gros et du coup ben c'est des en fait il y a quelques mois j'ai fait un rêve j'ai rêvé que je dessinais des obalis dans des bains japonais et du coup je me suis dit pour le prochain live dessin je fais ça quoi donc je suis à poil merci Axel pour le sapif tabaguerra merci beaucoup donc je dessine pas en fait moi je dessinais quand j'étais jeune ado quand j'étais ado je suis jeune quand j'étais ado et merci beaucoup Axel et oui du coup je dessinais quand j'étais ado mais depuis j'ai pu trop retoucher au dessin et angle droit m'a dit qu'il fallait à tout prix que je m'achète une tablette parce qu'en vrai il y a quelque chose à faire etc et que c'est trop bien et du coup j'ai fait vas-y go donc je me suis acheté un iPad Pro et j'ai téléchargé Procreate et depuis je fais des dessins en live de temps en temps on a commencé par juste m'entraîner un petit peu donc je faisais des espèces de sketch comme ça ensuite j'ai commencé ce dessin là en live c'est un ratus au coucher de soleil c'est un des ratauber de Bean Baguette qui est un illustrateur trop cool qui dessine que des rats et du coup il avait un inktober sur le thème des rats donc j'ai dessiné ce petit rat là qui rêve et qui est trop mignon il est vraiment trop chou voilà merci Saito pour le prime merci beaucoup je guette du coin de l'oeil en fait je suis avec le chat de Rivenzy qui à tout moment veut sauter à la fenêtre alors que non n'y pense même pas salut pèlerine n'y pense même pas Clarisse j'ai fait cette petite vache aussi j'étais en train de faire les ombres mais j'ai eu la flemme j'ai un peu give up depuis j'ai fait cette vache pour ma grand-mère quand je suis allée en week-end chez elle parce qu'elle aime bien les vaches ok c'est bon je préfère ne saute pas Clarisse ensuite j'ai fait ces marques à craint pendant le The Event l'année passée parce qu'en fait c'était dur de se concentrer pendant le The Event et du coup c'était tout ce que j'ai réussi à faire non merci ensuite j'ai fait un petit germignon shiny au soleil couchant j'aime beaucoup la lumière et tout du soleil couchant donc voilà ne me regarde pas comme ça et du coup et du coup voilà merci bah oui en vrai je trouve que parfois on parle un peu mal aux animaux en mode tu fais pas ça tu descends et en fait ça me fait un peu de la peine donc j'avoue je dis merci s'il te plaît j'ai dessiné ce germignon aussi en plusieurs heures en stream et et voilà ça c'était juste à la fin d'un live vite fait un petit sketch Clarisse n'a rien cassé aujourd'hui non et du coup là je suis en train de dessiner ces fameuses obalies qui sont qui sont juste trop mimi en train de se prendre un petit un petit bain quoi voilà en fait il faut que je vous montre Clarisse attendez j'éteins ça pour économiser la batterie et fonce des man attendez c'est quoi son probe en fait on dirait Bonnie le chat de Bagheera justement elle ressemble à Bonnie vous avez vu comment elle est installée franchement cette beauté my queen on dirait qu'elle va éternuer oui elle me regardait un peu en mode comme ça elle me tue donc voilà merci pour le raid je me doute que vous étiez en en soi je vais peut-être pas vous montrer mon code à quoi que si je fais un face ID voilà donc ouais je disais je disais moi je dessine pendant la soirée du lundi en général ok alors celle là on en était là en fait donc voilà je débute en dessin et en fait j'ai vu quelqu'un te dire mais c'est pas possible tu débutes pas bah en fait en gros si c'est juste que je me fais énormément aider par les ratus qui m'aident et dès que je bug ils me donnent des refs ils me donnent des tutos genre les bains j'ai commencé à les faire n'importe comment et c'est une ratus qui a tout de suite dit ok les bains faut que tu fasses comme ci comme ça etc enfin vraiment dites vous que je me fais PL de ouf en fait mais c'est cool en vrai je suis contente à poil merci le subgifteur anonyme pour le subgifteur pèlerine merci beaucoup merci ça me fait trop plaisir je vais aller dodo bonne nuit blé bravo pour ta jolie aquarelle du coup oh non c'est de la gouache pardon pas aquarelle excuse moi je connais rien c'est avec pèlerine c'est avec pèlerine qu'on va jouer entre autres jeudi soir comme ça ? c'est pas ça arrondi tant pis en vrai je fais juste comme ça je dirais que tu peux faire le trait entre le bleu et le blanc en deux fois comme ça ? bonne nuit Aldéhyde l'heure du dodo je file comme blé enfin dans le sens où je vais me coucher je vais pas aller la stalk des bisous Aldéhyde à bientôt ça m'a fait plaisir que tu sois là et tout j'étais contente et ton dessin est magnifique sache le comme ça ? en vrai avec les ombres et tout on ferait en sorte que ici ça soit moins bizarre je pense j'étais là jeudi j'ai pas eu l'occasion de te saluer mais j'aime beaucoup ce que tu fais ah non dommage on s'est pas vu du coup ok et ben merci c'est gentil je crois qu'avec les ombres et les couleurs etc on arrivera à faire en sorte que ça soit moins bizarre au niveau de sa patouille une fois que tu as une épaisseur de trait que tu veux pouvoir retrouver facilement touche une fois le curseur de taille de trait et tu peux appuyer sur le plus dans le pop-up pour ajouter un trait dans la barre qui aimante le curseur quand tu retournes dessus c'est ça ? c'est quoi le curseur ? c'est ça ? non ça c'est pour la couleur ? c'est ça ou pas ? désolé en fait il faut que tu me parles comme si tu parlais à un enfant parce que je sais pas du tout en fait moi j'apprends en fait je sais pas je t'ai envoyé un truc pour t'aider plus tard à faire le niveau de l'eau de l'eau balie ah trop bien oh c'est mon dessin le petit trait plus clair pour ajuster la taille ouais ? ah oui il y a un plus là et ben quoi ? ah oui ça me garde le curseur c'est ça ? ok ah oui parce que ça vous stresse de voir que c'est pas pareil c'est pas aussi épais ah oui c'est caché pardon oui oui mais excuse-moi excuse-moi comme ça et là et bim du coup j'ai un curseur sur ce votre altesse ultime et seigneur les ratus je vous souhaite une bonne nuit de merveilleux rêves plans d'aubalie ça va se tuer demain au réveil avec autant de soirées à veiller c'est tellement du bonheur et c'est le moment passé à vos côtés merci Sarah ça me fait trop plaisir merci beaucoup ok il y a Nene qui m'a envoyé ça pour voir pour la linde d'eau plus tard Nene a l'air d'avoir dessiné la patoune plus basse que moi en vrai donc en gros ça sera je sens que l'eau ça va être sportif quand on va commencer à le faire bon en tout cas pour l'instant celle-là je l'aime bien ouais ok laquelle on fait maintenant oui elle est trop bien à poil mais merci Bibi merci Bibi pour le sable gift à Furiosa merci beaucoup ça me fait trop plaisir ah mais il y a Laskowy qui m'a envoyé aussi des trucs pour l'eau ah et tu vois Laskowy ce que tu m'as envoyé là le dernier truc que tu m'as envoyé ça là ça je pense que c'est exactement ce que je veux faire pour l'eau en vrai c'est exactement ça que je veux c'est sur ça que je veux partir en vrai oui j'ai une emote au Bali Beamer une shiny en plus elle elle sera shiny elle elle sera shiny celle qui roule allez celle qui roule the rolling one non j'ai mis du blanc ici sans faire exprès where are you elle est là ah les deux sont sûrs ok très bien tiens je vais passer sur l'autre musique je trouve que Stardew Valley ta rêve c'était fait par un ratus en tout cas tu t'en sors vraiment bien oui c'est Laskowy qui me l'a fait en fait en live dessin il y a souvent Laskowy Neneux Aldehyde qui m'aident récemment il y a Maggie qui m'a aidé pour la rêve du cerisier derrière qu'on a pas encore fait enfin on a juste fait le squelette on fera le reste au coloriage enfin vraiment c'est je suis très très aidée ça me fait trop plaise donc elle je la trouve trop bien comme ça je vais y aller bon courage pour la suite de ton dessin c'est archi chill et très sympa à regarder merci c'est gentil bonne nuit tu sais Bibi que tu es le bienvenu quand tu veux dans les amis bro ok alors bon on va faire the rolling one on va la faire à côté et comme ça on la déplacera après merci Schizitri pour le 16ème mois merci beaucoup bon elle je vais changer ma rêve celle qui roule c'est elle est là ok c'est parti alors toutes les sources toutes les sources toutes les inspirations du du dessin sont sur mon Pinterest ! Pinterest vous avez un tableau qui s'appelle dessin et ah bah voilà parfait ! source c'est ça donc tout tout est là ok merci pour le tips du trait là d'ailleurs c'est toujours très rond oui c'est un dresseur peut-être qu'on va la dessiner à l'endroit genre comme ça pour éviter qu'elle soit bizarre et après on déformera l'élément pour comme si elle s'écrasait non vous pensez pas genre là elle est à l'endroit en fait parce que si on la dessine à l'envers ben je pense qu'on aura les mauvaises proportions je vais juste faire un truc j'ai pris un bus pendant 4h ce matin je suis fatiguée du coup je vais me coucher bonne fin de live bon courage tu es capable je crois en toi pour faire des obalys toutes mignonnes merci Nene tu me sauves la vie vraiment merci beaucoup plein de bisous repose-toi bien ok je peux essayer d'aider pour le prochain live mais dur de dessiner avec une tendinite au pouce mais j'aurais trop aimé pouvoir t'aider plus mais non mais ton tutoriel est très clair c'est juste que pour l'instant j'en suis pas à la colo donc voilà mais c'est vraiment très clair t'inquiète en fait là on la dessine à l'endroit du coup et après on provoquera cette espèce d'écrasement au niveau de sa tête parce qu'elle a forcément elle est en train de rouler quoi c'est un peu fort là ce que je suis en train d'écouter c'est mieux comme ça oui ça avance bien et la nord doucement mais sûrement tu voudrais que je t'envoie mes brushes par discord écoute naineux m'a trouvé un brush qui ressemble au tien donc ça a l'air de le faire bon avant de dessiner la queue je vais dessiner le reste parce que là j'ai pas j'ai pas trop d'inspiration qu'il y'a pas trop d'expiration là on je pense que je vais juste fusionner tout ça comme je faisais tout à l'heure voilà non c'est bon tout va bien à chaque fois je fais ça comme si si c'était grave alors qu'en fait on s'en fout parce que ctrl z qui on dit une rêve qui découle trop gros cet oeil j'ai dupliqué je pense c'est la musique de wo et sa lune aussi nous comment j'ai avancé comme ça donc j'ai fait elle j'ai fait elle et j'ai fait là et là je suis en train de faire bowling one of lee j'aimerais bien me mettre au dessin pour travailler avec ma patience sur ma patience in existence mais j'ai pas la patience de travailler des dessins c'est le cercle vicieux ils sont trop haut les yeux en fait oh non me dis pas que qu'est ce que c'est que ce trait ah oui ok c'est pas fait exprès très bien tout va bien hop c'est la musique des tarides ben je crois en vrai je suis pas sûre oui oui c'est une musique de wo salut ponce ok 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 et si on la faisait loucher ça donne quoi d'ici mi juin j'en saurais beaucoup plus sur procreate grâce à mon nouveau poste si jamais il y en a qui voudront des tips nice trop cool ton nouveau poste ça te fait plaisir elle louche légèrement c'est giga propre même pour une débutante merci c'est gentil funérium ah bah ouais rejoint rejoins le discord vimeur tu peux partager tes dessins si tu dessines tu peux bon on parle de tout de plantes de de pop culture de cuisine de cuisine d'animaux ok il faut qu'elle ait l'air un peu bête comme le faisant comme le faisant ok en vrai en vrai en vrai en vrai il est ok je dessine pas souvent en vrai en vrai il est ok je dessine pas souvent vraiment la queue de cet animal je la comprends pas toujours une espèce de nageoire là donc ça dépasse forcément le cercle t'as pu prendre l'adaptateur non toujours pas jpep dis moi qu'il est sur amazon ptl ça ressemble à celle d'un phoque ouais oui c'est ça je testais pocket clicker je kiffe ça c'est le genre de truc faut pas mettre dessus non plus en vrai voilà c'est oui je dirais pas trop une obali je dirais pas trop une obali hop on peut avoir le modèle la nageoire rentre au bien le modèle ah il est plus là ah merde je suis désolée bien sûr ah bah tu fais bien en vrai parce que j'avais complètement pas vu que le modèle n'était plus présent salut les ankuro la forme est-ce que tu as vu que le modèle n'est plus fort le modèle n'est plus fort le modèle n'est plus fort et quels temps de la te voir Voilà, merci d'un curo. Je crois que je ferais bien ça. Ça se trouve je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, je suis désolée d'avance si c'est le cas. On va avoir beaucoup de patience pour dessiner dans l'écran. J'ai l'impression, mais tu vois c'est marrant ce que tu me dis parce que tout le monde me dit ça, genre tu as de la patience. J'ai pas l'impression d'être particulièrement quelqu'un de patiente, mais disons que j'aime bien quand c'est parfait. Ça le sera jamais de toute façon parce que je... voilà mais... Non, vraiment n'y pense pas. Si tu restes là juste pour regarder la fenêtre c'est bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Oui il est trop bien ce brush. Oh bah regardez ! Avant, après. C'est pas mal hein ? Du coup par déduction tu joues à WoW ? Et bah figure-toi que non. En fait j'ai découvert WoW même si j'ai toujours aimé l'univers. Moi j'avais pas d'argent de poche et j'ai eu internet très très tard chez moi. Et du coup euh... T'en sors si bien, je suis impressionnée. Merci Gepora, c'est gentil. Euh... Du coup oui, qu'est-ce que je disais ? Là je vais fusionner tous mes trucs. En fait j'ai découvert WoW avec WoW classique. Merde. Pourquoi j'arrive pas à fusionner le calque 29 et le calque 27 ? J'ai découvert WoW avec WoW classique même si j'ai toujours aimé l'univers. Parce qu'en fait j'avais pas internet. Et en plus de ça c'était un truc à payer. Mes parents ils auraient jamais compris quoi. Ah c'est bon, ça y est j'ai réussi. Donc voilà. Donc j'ai découvert WoW avec WoW classique. Et... Hop, je remets à l'endroit mon dessin. Enfin vraiment, ça claque tout cette différence là. Beau gosse le Pokémon, merci. C'est gentil. Et ouais, l'univers me plaît. En fait l'univers m'a toujours plu et tout. Et j'ai pu vraiment découvrir la licence avec WoW classique ouais. Et moi j'ai toujours été entourée de gens qui aimaient beaucoup World of Warcraft. Donc euh, voilà. Ouais. Au revoir petite Obali. Donc je me suis mise avec WoW classique. Le truc c'est que... WoW classique, désolée en fait euh... Ah putain, elle est sur le même calque que l'autre là. Je suis pas encore assez expérimentée en dessin pour euh... Hop, pour parler en même temps. Je suis vraiment désolée. Mais du coup ce que je disais... C'est que euh... Attendez, j'arrête de dessiner, comme ça je vous parle. Euh... Donc ouais, je me suis vraiment intéressée à WoW avec WoW classique. Mais j'ai toujours été entourée de gens qui aimaient beaucoup WoW. L'univers de WoW, etc. Et donc euh... J'aime beaucoup aussi. J'ai... Au final j'ai joué à WoW classique. Mais il fallait énormément XP pour passer les quêtes. Alors que moi ce que j'aime bien c'est faire la petite quête principale sans pression et tout. Et c'est ce que je retrouve avec FF14 notamment. Euh... Voilà. Donc là... Je demande de la concentration. Mais surtout que moi je sais pas dessiner, tu vois. Donc euh... Et là je la... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous dites d'un peu de rotation ? On la met ici. Et on la déforme un peu au niveau de la tête pour qu'il y ait une espèce d'effet d'écrasement ? Je sais pas. Comme ça. Wout ! Woplé ! Par-dessus la barrière. Woplé ! Woplé ! Woplé ! Woplé ! Trêve de plaisanter. Il faut la mettre un peu petite parce qu'en vrai euh... Perspective tu coco. Si toutefois tu as besoin de quoi que ce soit vis-à-vis du dessin, n'hésite pas. Euh... N'hésite pas, n'importe quand. Et si tu veux passer sur toute stuff de bureau pour t'aménager un coin dessin, je peux te donner un contact marketing d'une marque vraiment chouette. Oh, et bah avec plaisir. Euh... Nos signes, ça me ferait vraiment plaisir. Et... Aussi il y a Pépipin qui m'avait proposé son aide en mode oui on pourrait dessiner ensemble et tout. Et en vrai, c'est trop choupi comme euh... comme proposition. Je sais pas trop quoi vous demander en fait. J'hésiterai pas en tout cas. Merci. Faudrait faire une rotation dans l'autre sens vu que c'est l'autre oreille qui est écrasée. Comme ça. Bon. Sur le schéma pourtant c'est... A poil ! A poil ! Merci GoMolf pour les 5 sub gifts. Mais attendez euh... Pourquoi tu me dis qu'il faut que je la tourne dans l'autre sens alors que sur le dessin elle est tournée comme ça et justement c'est cette oreille là qui est en mode euh... écrasée. Qui sort euh... Non ? Ouais mais sur le schéma il est sur quelqu'un. Hmm. Si t'as besoin d'aide n'hésite pas à me demander j'y connais rien ça marche Daguras aucun problème. Merde. Et du coup je vais faire ça je vais la mettre là et je vais utiliser l'outil déformation. Au niveau de sa tête pour faire une espèce d'écrasement. C'est pas mal ça non ? C'est pas mal ça non ? Un peu vers la droite pour cacher genre un quart de son corps derrière la porte comme si elle sortait de sa cachette. L'idée est chouette ouais. Genre elle est en mode well hello there. Salut Navi. Non malheureusement je connais pas de logiciel comparable à Procreate sur Android. c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà, c'est mieux. Il nous reste l'Obalie de Do et l'Obalie Youzu. J'ai envie de dire que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je comptais finir le dessin ce soir. Oh, je me gosse. Elle sera mieux, cette Obalie, quand elle aura la serviette qui la recouvrira, parce que là, c'est vrai qu'elle fait un peu naze, je trouve. Je dessine hors stream. Non, pas trop. Que quand je suis en vacances pendant longtemps et tout. Salut Benbrito. Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Le Youzu en dernier. Essaye d'écraser le dessus de sa tête et d'étirer en haut à gauche. Alors, attends. J'étire. Freeform, uniforme, déformé ou déformation ? Bonne nuit, GoMolf. Merci d'être resté des bisous. Étiré en haut à gauche. Comme ça ? C'est pas mal comme ça en vrai, non ? Regarde, avant, après. Avant, après. Sinon, il y a l'outil liquéfié. Je connais pas. C'est quoi, Luciole ? Je sais que pour Android, il existe une version simplifiée de Photoshop, mais je l'ai jamais testé. Ah ouais, vraiment, j'y connais rien du tout. Je suis désolée. Mais attendez, il me manque des trucs, là, en fait. Il me manque les contours de la Obali, en fait. On a la clé à molette, tout en haut. La clé à molette ? Ou la baguette ? Liquefié. Élargir ? Et après ? Bonne nuit, bonne nuit. Clarisse, tu descends. ... Sous-titrage FR ? Putain, elle m'a fait peur. Elle m'a fait trop peur. Parce que j'osais pas... Elle était vraiment sur le rebord de la fenêtre et j'osais pas la récup parce que je me suis dit si je la récup et qu'elle... Et qu'elle tombe ou qu'elle a peur ou quoi. Mais c'est bon, je l'ai réussi. Alors attends, tu me disais du coup, Luciole... Après, tu peux régler comme tu veux. Ça permet de bouger une seule partie précise, corriger des détails. What ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Pourquoi elle est au bali, elle est partie comme ça ? Wouh ! Ok. Oh ! Oh mon Dieu ! C'est trop drôle. Bon, ok, très bien. Je crois que je vais faire ce que j'avais fait là, là. On la déforme un petit peu. Bon, il faut tester quoi. Option repoussée. Tu as juste la taille. Pourtant, il n'y a rien qui bouge, là. En fait, il manque un truc sur cette au bali. C'est la taille de la brosse qui va déformer. Ah, ok. Ah, mais c'est bon. C'est les tâches, en fait, qui manquent. C'est bon, ok. 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 C'est tout flou. Oui, elle est devenue floue, mais je crois que c'est parce que je l'ai déformée. C'est pas très grave, non ? Mais oui, c'est vrai que c'est devenu flou. Attends, quand est-ce qu'elle est devenue floue comme ça ? Là, en fait. Ok, chelou. On recommence. Et du coup... Et du coup... Voilà. Voilà. Quand t'as enlevé les lunettes. Et là, j'aurais bien aimé... Donc, du coup, on a dit liquéfier. repousser... Ah, ok, très bien. Et donc, je repousse genre un peu... Genre là, quoi. Je crois que je préfère l'outil déformé, du coup. Tu peux redonner le nom de la musique, s'il te plaît ? Ouais, attends, je te la redonne. Tiens. Avec certains brush texturés, le fait de trop les manipuler, rotation, agrandissement, détériorent la qualité de la texture, rendent le line flou. Il faut faire attention avec ce genre de manipulation. Oui, bah... Du coup, ça va un peu mieux. Oui, c'est vrai que ça rend flou. Ouais. Bon, bah, on est bien, là, non ? Il nous manque deux obalis. Pour la prochaine fois. Et je pense que, du coup, après ça, on commencera la colo, en fait. Après, elle est au fond, donc c'est pas très grave. Au fond du saut. Ouais. Merci Nina Flumine, c'est gentil. Je t'ai mis le lien de la plaisir, c'est un mini. Ah oui, c'est bon, tu l'as vu. N'oublie pas les petits traits de mouvement. Oui, c'est vrai. Après, au pire, ça, c'est vraiment du détail qu'on rajoutera à la fin. Hé ! Mais toi, t'es une folle, en fait. Elle est trop cruelle. Je chope le pied. Voilà. T'as bien avancé pour que... Hé ! Touche à ton cul, en fait. Euh... Elle était un peu trop ronde. Ouais, faudra que je... Faudra que je l'écrase un petit peu, vous avez raison. Global, il prend vie. Non, mais toute la journée, elle pionce et le soir, elle fait chier. Bon, euh... On est bien là, comme ça, je pense. Petit, euh... Clarisse n'en loupe pas une, c'est clair. Peut-être qu'on peut se faire le timelapse depuis le début. Et après, on se laisse là-dessus. De toute façon, j'ai plus de batterie. Donc, c'est parfait. Alors, voilà. Le timelapse. Le démon de minuit sommeille en Clarisse. Là, c'est quand on a essayé de faire les bains. Bonne nuit, Kyo. Tu descends ! Tu descends... Merci. Tu descends ! Tu descends ! Non ! Allez, ouais. C'est bon. Ok. Hors de question qu'elle se défenestre, en fait. C'est pas mon chat. Mais même si c'était mon chat... D'abord. Merde. Attends, je... Alors là, j'ai mis juste 30 ans ou ça a mis pause ? Ok, ouais, voilà. Là, j'ai fait le bois. Là, au final, je me suis dit, vas-y, rond, c'est nul, carré, c'est mieux. Merci, et les câbles pour le cinquième mois. C'est ton chat, il peut sauter au calme. Rwong sonne. Eh bien, écoute, ça avance. Là, c'est 5% de batterie. Donc ensuite, j'ai fait... Vas-y, j'avance un peu. Ensuite, j'ai fait le décor derrière. Bam. C'était pas évident, ça, en vrai. C'est la première fois que tu dessines. Je faisais quand... Je dessinais quand j'étais ado. Voilà. Et j'ai repris récemment sur tablette. Voilà, voilà. Voilà. Là, j'ai fait le parquet vite fait. Hop, petit balcon. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, je place un peu mes personnages comme je le veux. Et ensuite, à partir de maintenant, on a commencé... Enfin, à partir d'aujourd'hui, on a commencé à faire la serviette. Bon, là, j'ai commencé à dessiner serviettes qui. Ça me bute qu'on ait dessiné serviettes qui. Vraiment, le timelapse de la serviette est trop drôle. Ça fait ce qui fait le signe de Joule. Ah, mais oui, putain. N'oubliez pas d'emporter une serviette. Voilà. Ensuite, ouais, on a commencé à faire l'arbre ici, en fait. Ça nous a pris un peu de temps, en vrai. Au final, ça donne ça. Et après, c'est l'obalie sous sa couverture. C'est-à-dire, tu dessinais quand t'étais ado ? Ben... Tu sais, je dessinais quand j'étais en cours ou genre... Quand j'avais... Tu vois, je dessinais des trucs, mais d'ado, quoi. Enfin... J'ai jamais pris de cours. Enfin, c'est ça, en fait. Tu dessinais des diddles. Ça a dû m'arriver. Ça, c'est pas très ratus. Merci Silverdola pour le Prime. En vrai, c'est assez... Satisfaisant de voir le timelapse, je trouve. Celle-là aussi, franchement, on a géré, quand même. Je suis fière de nous. Je suis vraiment fière de nous. Oui, il est trop mignon dans sa petite serviette. Il a froid. Il s'est fait clabousser par celle qui est en haut à gauche, là. Je l'ai pas encore dessiné au propre. Oh, merci, Abidésie. C'est gentil. Bah, je suis flattée venant de toi. Et là, c'est vraiment le avant-après, ça me tue. On l'a dessinée assez vite au final, celle-ci, je trouve. Trop bien. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'elle fout ? Souviens-toi d'où tu viens, ce timelapse. Je crois qu'on est bon. Je voulais juste, avant qu'on se quitte, vous montrer les artistes. Je rappelle. J'ai déjà montré beaucoup de dessins depuis tout à l'heure. Oh là là, je sens qu'elle va me faire chier ce soir. Hop. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Vince. Pour le 29e mois, merci beaucoup. Merci, merci, Vince. Donc, monsieur Picot qui a fait ce trop joli fanart avec une obalie, un hypotrampe. Celui-là, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'aime trop. Il est trop beau. Je l'adore. Vraiment, je le trouve trop joli. Sarah qui a fait sa petite update, je vous montrerai à la fin. Ça, c'est Aven qui l'a fait. C'est un... Ouais, loupio, merci. Ça, c'est Aven qui l'a fait. Il est incroyable. J'aime tellement le style de Aven. C'est parfait, quoi. C'est trop beau. Et monsieur Mim qui fait le... Monsieur Mim qui fait le... Qui fait le ménage. L'eau qui déborde. Cette immense... Waymors, je sais plus comment il s'appelle, qui dépasse, là. Kaymors, voilà, c'est ça. Petit Foggler. Je les aime trop. Je les aime trop. Il est trop beau. Ce dessin est magnifique. Aven est tellement doué. Et monsieur Mim est vraiment au BDR. La scène est géniale. Oui, vraiment, le dessin est trop, trop joli. J'adore. Il est trop beau. Ensuite, il y a... Voilà, Oxyr qui a aussi participé. Petit Obali en gros plan. Dans bain japonais. Ça, c'est Aldéhyde. J'aime beaucoup ce timbre. Je pense qu'à la fin, on fera pareil. On mettra des trous comme ça pour... Comme si c'était un timbre. Bravo. C'est trop beau. J'adore. J'aime beaucoup le style. Et en plus, c'est vraiment... Obali mignon, Obali sauteur, Obali surpris et Obali polpette. Ciel qui a fait ça. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Vraiment trop joli. J'aime beaucoup votre interprétation de la scène à chaque fois, en fait. Je trouve ça trop chouette. J'adore. C'est trop beau. Marilou. Petite Obali dans son bain de Yuzu. Au Calmito. Et Blé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui a fait de la gouache. Si c'est pas incroyable. Toutes ces Obali dans ces bancs, là. Avec un petit close-up sur celle-là, qui fait un peu le signe de Joule. Merci à toi, Leslie. Sarah qui a terminé par ça. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Mention spéciale à Kido, qui nous montre des fonds. fanarts incroyables. Animal Crossing. OMG. C'est magnifique par contre. L'énergie est trop beau. Euh, le Wat Wat, pardon. Chamello. Bravo. Il est trop cool. Il est vraiment trop trop cool, celui-ci. On a aussi des trucs trop sympas. Beamer qui a fait un Drawvis in Your Style le mois dernier. Même avec tous ces Obali, Barpo reste la super star. Mais je l'aime tellement, OMG. Regardez. C'est toutes les Obali qui sont en mode, ouais. Et genre, c'est Barpo qui est en mode, bitches. Ok, now. Joli petit fanart de Huseki no Kuni de Elie Sigma. La botte, c'est Barpo. La botte, c'est... Bon, bah voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, d'ailleurs. Si vous voulez vous aussi partager votre art. Peu importe si c'est avec le thème de ce soir ou non. Merci beaucoup pour ce live qui était vraiment incroyable.